bonjour et bienvenue sur les tests d'euroro j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose le test du film elysium dans sa version blu-ray 4k ultra gelée mais avant de parler technique je vous invite à commenter les vidéos en me laissant vos avis concernant les tests de manière générale ou encore vos avis sur le film en question maintenant place au test côté visuel elysium est distribué par sony pictures le ratio de l'image est au format de 39.1 cette édition ultra hd irrite d'un master intermédiaire supervisé en 4k visuellement le titre offre une très bonne définition pour des éléments à l'écran très détaillé il n'y a qu'à observer les plans large sur elysium pour se rendre compte de la richesse des détails l'hda contribue à l'accentuation du contraste global des images et surtout le niveau des noirs car j'ai pu comparer cette édition avec celle en blu-ray standard et c'est plutôt sur ce point que j'ai trouvé un apport intéressant car la version standard n'a pas du tout à rouger avec cette édition selon moi si on se tient qu'à la partie visuelle le pari du passage en ultra hd n'est pas encore gagné côté audio la vo est disponible en dolby atmos et la vf en dolby digital évidemment c'est le mixage atmos que j'ai sélectionné la proposition est plus engageante ici à l'image de la porte de la scène aérienne qui permettent de profiter des décollages et des déplacements convaincants de certaines navettes il ya aussi la scène sur moi qui crée une vraie ambiance avec diverses sonorités et boutage entre les échanges de tir mais aussi avec des sons bien tels que les bruits de métaux les voies sont bien intégrées mais je les ai trouvé un peu en retrait et dernier mot cela concerne le canal et les feuilles qui offrent une assise bien agréable dans le bas de gamme côté films j'ai pris beaucoup de plaisir à me replonger dans celui-ci car il propose une dualité d'ambiance mais aussi une dualité des classes il est surtout question de la lutte des classes comme ça l'est depuis presque toujours le film est avant-gardiste sur plusieurs aspects c'est effrayant ce monde froid qui se dessine à nous d'ailleurs est encore plus divisé que jamais où l'intelligence artificielle remplace les humains le casting est très bon et le personnage de kröger est un antagoniste vraiment à la hauteur idem pour la secrétaire de la cour incarnée par l'actrice jodie foster en conclusion si on ne possède pas la version standard blu ray il est indéniable que cette version 4k serait le choix idéal pour profiter du film en revanche je dois souligner que la version blu ray est de qualité le mixage atmos est le plus attrayant sur cette version 4k mention recommandé plus c'est la fin de ce test j'espère que le contenu vous a plu si c'est le cas likez ou laissez moi vos avis en commentaire et enfin n'oubliez pas de vous abonner bien sûr à bientôt pour de prochains contenus